Bonjour à tous, deuxième partie de l'interview de Barthélémy Finénézé, merci beaucoup si vous avez regardé la première partie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir évidemment, j'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve directement pour la deuxième partie de l'interview, c'est parti. Tout à l'heure on parlait du fait que tu voulais être le meilleur central du monde. Tous les gens qui sont passionnés de voler, ils voient ta vie comme sûrement un truc de fou. Tu vois, ils jouent en équipe de France, ils jouent dans les meilleurs clubs du monde. Pour devenir meilleur central du monde, il faut aller dans les clubs étrangers pour l'instant. Le meilleur niveau n'est pas encore en France, même si ça commence à changer. Et du coup, il y a tous les aspects négatifs derrière, le fait de ne pas avoir tes proches, tes amis, ta famille, ta copine. Comment tu le vis tout ça, à notre âge ? Depuis que j'ai, je pense, 16 ans, du coup, depuis le pôle, je suis parti de chez moi. Au début, quand tu es jeune, tu te dis, vas-y, j'aimerais bien vivre seul. Au final, ce n'est pas toujours facile, tu vois. Quand tu pars de chez toi à 16 ans et que tu vois, quand tu joues en France, à M1, ça va. Parce que souvent, tu arrives à voir ta famille, mais dès que tu pars à l'étranger, ça devient compliqué. Les parents, ils ne vont pas te suivre. Oui, carrément. Des fois, les copines, les femmes, pareil, elles ne vont pas te suivre. Du coup, non, ce n'est pas toujours facile. Après, tu vois, c'est des sacrifices pour essayer d'arriver au top. Non, c'est compliqué, mais après, il faut savoir ce que tu veux. Et si tu veux être le meilleur, il faut faire des sacrifices et le sacrifice, c'est partir à l'étranger, c'est jouer dans les meilleurs clubs, c'est pas avoir sa famille pendant un an, peut-être six mois. On espère que ça va payer. Ça paye déjà, non ? Déjà, ça paye déjà. Du coup, je me dis que je n'ai pas fait tout ça. Je n'ai pas parti à Vibo-Valentia, dans le sud de l'Italie, dans un village pour rien. Du coup, maintenant, ça a payé. Une fois que j'aurai vraiment réussi à atteindre cet objectif, je regarderai derrière et je me dirai, bah ouais, en fait, ça aura valu. J'ai fait tout ça, quoi. Ouais, j'ai fait tout ça et ça a marché. On parlait de copines à l'instant, je ne veux pas te foutre dans la merde. Mais dans une interview, tu disais, pas besoin de Tinder, ça reçoit beaucoup de DM sur Instagram à Volleyer Pro ou pas ? Et à la date de quand, cette interview, à peu près ? C'est vieux, c'était sur Move. Ah oui, ok. Bon, ça va alors, on peut en discuter. Tinder. Non, pas besoin de Tinder. Non, pas besoin. Je vais me faire engueuler après. Quand tu es Volleyer Pro, je pense, pour n'importe quel sportif, au niveau en général, tu reçois beaucoup de messages de fans. Enfin, tu vois, beaucoup de messages qui font plaisir. Comme, ouais, c'est super ce que tu fais et tout. Et ça fait toujours plaisir à recevoir. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu reçois des DM de... De 9 ? De 9 ? Non, ça m'arrive. Mais là, vu que je suis pris en ce moment, non. C'est toi, arrêtez d'envoyer des messages. Quoi, arrêtez d'envoyer des messages ? Ça ne sert à rien. Je vais passer, du coup, à la dernière partie de l'interview où je vais parler un peu de tes rapports avec les autres joueurs. Et je suis obligé de commencer avec Erwin. Il y a une photo de toi qui est assez connue quand même. C'était toi, quand tu étais petit, qui étais parti demander une photo à Erwin. Je crois que c'était en 2013, je pense. Je pense, il me semble que c'était 2013 ou 2013, 2012, un truc comme ça. Et à l'époque, tu étais fan. Aujourd'hui, tu joues avec lui en équipe de France et ton coéquipier. Déjà, je trouve que c'est une putain de belle histoire. Tu avais même dit en interview, quand je le voyais, ça donnait envie de jouer au volet. Est-ce que tu as encore la vision d'un fan ou maintenant, c'est vraiment une vision de coéquipier ? Non, maintenant, c'est une vision coéquipier. Après, ce n'est pas une vision d'un fan, mais c'est genre, je ne vais pas dire de l'admiration, tu vois, mais ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour le volet, tu vois, c'est énorme. Et déjà, je le pensais il y a 10 ans. Je le pense encore aujourd'hui parce que voilà, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, tu vois. C'est le meilleur. Non, mais tu vois, il a tellement apporté pour le volet français, même le volet à l'international. Il a fait des choses que des gens n'ont jamais fait avant et maintenant, tout le monde le fait et c'est lui qui l'a fait en premier. Du coup, ça, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Et après, maintenant que ça a un coéquipier, un collègue, c'est mieux, quoi. Et maintenant, je le vois comme ça, comme un pote et puis comme un mec que je voyais et que je devais juste demander une photo. Maintenant, les photos, on en a plein ensemble et ça se passe bien, quoi. Tu crois que c'est un truc qui pourrait t'arriver, ça ? Le fait que tu prennes une photo avec un mec et au final, il se retrouve avec toi en équipe de France ? Ouais, je pense. Je pense que c'est possible. C'est possible parce que la preuve, en fait, c'est arrivé avec moi. On voyage partout, on prend des photos avec plein de personnes. Et en plus, maintenant, c'est encore plus développé qu'il y a dix ans de prendre des photos avec tout le monde. C'est sûr que ça arrivera. Des fois, même des mecs qui me disent « Ah, moi, je fais du volet, je fais ça, je fais ça. » On jouera ensemble dans dix ans. Des fois, je reçois des messages comme ça, tu vois. Et je me dis « Ça se trouve, c'est vrai. » Parce que ça m'est arrivé, du coup. Moi, je te l'ai jamais dit, mais je pense que c'est mort, du coup. On fait des interviews ensemble, c'est pas mal. Ouais, putain, c'est beau. Ouais, tu m'as mis le bien à accepter. Je vais continuer sur N'Gapet. Tu l'as dit, tu le trouves... Enfin, il a apporté énormément de choses. Moi, c'est un joueur que je trouve incroyable. Enfin, bref, c'est... Je vais pas... Hein ? Mais voilà, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il est énorme, ce joueur. Mais en France, dans les médias traditionnaux, j'ai le ressenti qu'il y a un problème. Et j'ai l'impression que, tu vois, ils connaissent que le nom d'Erwin. Et je sais qu'après avoir regardé des matchs de l'équipe de France, enfin, vous aviez perdu, il y avait des titres en mode N'Gapet n'a pas suffi, tu vois. Quand vous aviez gagné un match, c'était N'Gapet a tout fait. Je caricature, évidemment, tu vois. Je sais que dans toutes les équipes, il y a des stars et c'est normal. Mais je voulais savoir si c'était un truc que vous, vous ressentiez en tant que joueur de l'équipe de France. Bah, franchement, moi, je ressens pas trop ça. Après, c'est vrai que des fois, tu vois, dans les médias, l'équipe de France a perdu. Ah bah, c'est parce que Erwin a fait un mauvais match, tu vois. Ou genre, ah, l'équipe de France a gagné. Et c'est parce que Erwin a bien joué, forcément. Déjà, c'est faux parce que le volet, c'est un sport d'équipe. C'est sûr que t'as une star comme ça. T'as un mec qui va mettre beaucoup de points, qui va être impressionnant. Du coup, il va être au devant de la scène. Et je pense que ça, je suis sûr que ça gêne personne dans l'équipe de France. Parce qu'en plus, c'est son caractère, c'est comme il est, tu vois. C'est pas un truc forcé. On s'imagine pas être quelqu'un d'autre, tu vois. Il est comme ça. En fait, c'est chiant de voir ça sur les réseaux ou même dans les commentaires des gens. Des fois, tu te dis, en fait, vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Et genre, il y a des gens qui se permettent de parler, de juger. Alors qu'ils connaissent rien. Et c'est sûr que dans les médias, des fois, c'est embêtant. Parce que tu vois ça, je sais pas, il y a un mec qui va faire un match exceptionnel. Et parce que, genre, les gens connaissent pas le volet. Enfin, les médias connaissent pas le volet. Ils voient que Erwin. Et du coup, c'est tout de suite Erwin devant. Et du coup, c'est un peu Erwin qui prend tout. Ouais, en bien ou en mal, quoi. En bien ou en mal, tu vois. Et du coup, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est parce que les gens, souvent, ils sont mal informés. Tu vois, genre, si tu parles de voler à TF1, le mec, il va pas savoir de quoi il parle. Tu vois, genre. Après, il y a certains médias, genre. Dans l'équipe, ils savent, tu vois, ils ont diffusé plein de matchs, etc. Il y a tout le temps des articles. Du coup, ils savent de quoi ils parlent. Mais il y a d'autres journaux, d'autres télés. Ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. Là, je vais être obligé de prendre mes notes. Parce que j'ai pas appris par cœur. Mais il y a beaucoup de joueurs qui parlent de toi, du coup. J'ai trouvé De Seco, un passeur argentin qui avait dit qu'à l'époque où tu jouais à Tours, Chinelliz et s'il poursuit sa progression, peut devenir certainement un des meilleurs centraux du monde. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Raphaël Redwitz aussi, un passeur, un très grand passeur qui est le nouvel entraîneur de Nice, qui avait dit « meilleurs joueurs du championnat la saison dernière. Il dispose de toutes les qualités pour devenir un très bon central. Il a une lecture du jeu du passeur très net. Il fait déjouer ses adversaires. Barthélémy s'adapte à toutes les situations. C'est le top mondial. Et on a aussi Laurent Tilly qui t'a sélectionné et qui, après avoir vanté tes qualités, franchissement en bloc, lecture du jeu, etc. Il avait dit avec son physique, il me fait penser à Stromae. Pourtant, j'ai entendu dire que quand t'arrivais en équipe de France, t'avais dû chanter du Claude François. On est plus sûrs du quoi, là, niveau gros musicaux. Non, mais voilà, je pense que si les mecs suivent un peu l'actualité de l'équipe de France, ils savent que j'ai aussi ma double casquette de joueur DJ. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai chanté du Claude François parce que c'était, je sais pas, je pense, j'étais inspiré, quoi. C'était le mood du moment, en fait. J'étais dans le mood Claude François, les années 80, du coup, j'ai chanté ça. En plus, je la connaissais par cœur depuis que je suis en sixième, je pense. Faut pas me demander pourquoi, je sais pas. C'est pas grave. Non, mais entendre ça, c'est des trucs de mots, surtout par, déjà, Laurent, le sélectionneur, c'est lui qui m'a pris après ma première saison en volet pro. Et ça fait plaisir. Pareil pour Rafa, on a déjà joué là contre l'autre. J'ai jamais joué avec lui, à part une fois en stage avec l'équipe de France. Et là, je pense qu'il a presque mon âge d'expérience dans le volet, voire plus. Du coup, tu sais, entendre ça, c'est un truc de ouf. Et pareil, des Tchécos, je savais même pas qu'il avait dit ça, tu vois. Et genre, l'entendre maintenant, je suis surpris. Pareil, lui, c'est l'un des meilleurs passeurs au monde. Du coup, si le mec, il dit ça, il sait de quoi il parle. On a taffé l'interview. Ouais, de ouf. Justement, Lolo Tilly, comme si c'était mon meilleur pote. Justement, Laurent Tilly, on en parlait, c'est celui qui t'a sélectionné, mais il va quitter la sélection de l'équipe de France. Il va arrêter d'être le sélectionneur. Il va être remplacé par Bernardo Rezende, qui est aussi le père de Bruno Rezende, au passage. Ça te fait quoi, toi, vu que c'est celui qui t'a ramené en équipe de France ? Je pense que ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre parce que moi, je l'ai depuis 2017. Même, je l'avais déjà vu en 2016, un an avant. J'avais déjà fait un petit stage vite fait comme ça, parce qu'il manquait des mecs. Du coup, ça va me faire bizarre parce que je l'ai depuis 4 ans. Et c'est lui qui m'a lancé, mais il m'a pris dans l'équipe de France. Franchement, il m'a fait confiance. Il m'a mis souvent sur le terrain. J'ai eu cette chance-là qui m'a fait beaucoup jouer. Du coup, déjà, je vais lui dire merci. Et ça va faire bizarre de ne plus être avec lui parce qu'en plus, j'ai une bonne relation avec lui. Ce qu'il a apporté pour le volet français, c'est un truc de ouf. En 8 ans, 9 ans d'équipe de France, ils ont atteint le top volet mondial. Et ça, c'est sûr que c'est grâce à lui parce qu'il a été coach. Il a fait évoluer le volet. Il a fait évoluer un peu tout. Et grâce à lui, le volet, maintenant, il est un peu plus connu. Un joueur français qui parle à l'étranger, c'est normal. Et voilà, il a vraiment fait évoluer le volet. Du coup, il faut lui dire un grand merci. Et j'espère qu'on va pouvoir remercier de la plus belle des manières en gagnant les JO. Cet été, du coup, en gagnant les JO, ce serait, je pense, la meilleure manière de le remercier pour tout ce qu'il a fait avant. Je suis passé quand tu étais en live sur Twitch avec Chauvachin. On a le même âge. Tu traînes beaucoup sur YouTube et Twitch ou pas ? C'est vrai que Twitch, pas trop. Je commence un peu à m'y mettre. Après, là, je m'y mets parce qu'en plus, confinement. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à regarder Twitch parce que c'était le truc du moment. Et genre, le stream, ça a vraiment explosé à ce moment-là. Et ça nous intéresse avec quelques mecs de l'équipe de France. Et après, YouTube, c'est vrai que c'est un truc avec quoi j'ai grandi. YouTube, j'ai l'impression de toute façon, on a le même âge. Du coup, tu sais, tu vois, je peux te parler de mecs genre Diablo X9, des trucs comme ça. Je pense que tous les jeunes de notre âge, ils connaissent. Et du coup, on a grandi avec. Et moi, c'est un truc que j'ai gardé. Du coup, YouTube, c'est vrai que je passe du temps dessus. Je regarde, voilà, il y a plein de vidéos, que ce soit du call-off, du FIFA ou même des vidéos de voler ou plein de trucs comme ça. C'est vrai que je passe du temps dessus et c'est un truc que j'aime bien faire dans mon temps libre. Quand t'es parti faire un live avec Chouachin, c'est sorti d'où, du coup ? En fait, c'est Ju. Julinel, du coup, Chouachin, il est de Montpellier. Et du coup, Ju, comme ça, par hasard, il a remarqué un endroit où il se baladait, tu vois, dans Montpellier. Du coup, il lui a envoyé un message et en fait, on le suivait depuis Chouachin, depuis le confinement. On avait vu ses vidéos YouTube, etc. Et on s'est dit un jour, on a vu, genre, Gotaga inviter Griezmann, tu vois, Rudy Goberto. Enfin, on a vu plein de sportifs, en fait, qui se sont mis au live et on s'est dit, bah, pourquoi pas nous, tu vois. Du coup, il lui a envoyé un message et le mec, il lui a dit, bah, tu joues à Warzone ? Bah, après, c'est parti. Il nous a dit, bah, si vous voulez, on peut se faire une soirée ensemble quand vous voulez, quand vous êtes libre. Et ça part de ça, quoi. Ok, bah, c'est cool, en vrai. Ouais, c'est énorme. C'est grave cool. Et puis, je pense que c'est cool aussi pour le volet. Chez quand je suis passé et il y a plein de gens qui ne connaissaient rien au volet, en fait, comme la majorité des gens en France. Mais ça va changer, ça. Ouais, ça va changer, bah, ouais. Et si tu devais remercier une seule personne, mais après, c'est trop si je dis une seule personne, donc vas-y. Si tu devais remercier quelques personnes dans ta carrière, ça serait qui ? Déjà, remercier, genre, mes potes qui m'ont mis au volet, tu vois. Genre, du coup, il y a Victor Mathieu, Mathis Guerrien, Florian Depriester, ça, c'est tous des potes de Dunkerque. Qui m'ont amené au volet, après, remercier, bah, le club de Dunkerque, bien sûr. Genre, David Bayeul, avec qui j'ai fait l'UNSS, du coup, au collège, juste à côté, Guy Minot. Bah, Cyprien Gaden, pareil. Après, tous les coachs, je pense, tous les coachs que j'ai eus depuis le début, depuis que j'ai commencé. Même quand je suis passé au pôle, avec Manu Le Provo, Bertrand Leys, après aussi Anne Jocelyn, Marc-Franc Castel. Enfin, franchement, je pourrais faire une liste énorme de tous les gens que je pourrais remercier. Vincent qui a monté le filet aussi derrière. Vincent qui a monté ce très beau filet à Naquer. Non, mais franchement, je pense, pour moi, tu n'y arrives pas seul, en fait. Sans toutes ces personnes qui ont apporté chacun leur truc, que ce soit des amis, que ce soit la famille, que ce soit le coach ou même le coéquipier qui m'a fait travailler, des trucs comme ça, qui m'a donné un bon conseil. Sans tout ça, je ne serais pas arrivé à ce niveau-là et j'espère que je vais continuer à découvrir d'autres personnes pour atteindre le meilleur objectif, l'objectif d'être le meilleur central au monde et de tout gagner dans ma carrière, j'espère. Ce sera le cas. On verra bien. Moi, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu voulais évoquer un autre truc. Non, moi, c'est bien. Allez regarder, allez voir ta chaîne Twitch et ta chaîne YouTube. Même le Insta, franchement, ce que tu fais, c'est bien. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Il faut continuer parce que c'est un... Enfin, tu vois, des mecs comme ça qui s'intéressent beaucoup au volet et qui le montrent sur Insta ou sur YouTube ou sur Twitch, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en plus qu'ils le font bien en plus, c'est bien et tu t'intéresses. Mais je trouve que tu t'intéresses beaucoup, tu vois, au volet et t'essaies de le faire partager. Et ça, c'est important. Et je pense que ça aide plein de monde. Ça aide le volet français aussi. Pour l'instant, petit à petit, mais peut-être qu'à un moment, ça explosera. Tu sais que ça, je vais garder ce passage. Ça va être ma carte de vie, toi. N'hésite pas. Non, bah écoute, parfait. Tu connais la phrase de fin que je dis à chaque fin de mes vidéos ou pas ? Ah non, je connais pas. Tu regardes ça jusqu'à la fin ? En plus, je regarde tes vidéos. C'est vrai ? Bah ouais. Bon, du coup, on se retrouve vendredi prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. C'était vos nouveaux volets d'ailleurs préférés. Tchou. Tchou. Tu sais que j'ai toujours kiffé cette salle-là ? Je sais pas pourquoi, les dieux grecs et tout. Peut-être parce qu'il a la même physique que moi, du coup ? Pas sûr. Mais j'allais dire, en vrai, c'est intéressant. Tu brises des rêves, là ? Ouais, c'est ça.